Et bien salut à tous c'est Derko pour une nouvelle vidéo de notre let's play sur Dead Space 2 et on entame ensemble notre épisode 9. Petit rappel scénaristique, la dernière fois nous avions traversé une école primaire après notre rencontre avec une jeune damoiselle qui s'appelle Ellie qui nous a donné rendez-vous. Le plus vite possible, même si elle nous avait demandé de ne pas la suivre et elle tenait en joues Nolan Strauss qui... Ce son là était présent dans Dead Space premier du nom et je me rappelle très bien même, c'est un tentacule normalement. Bref, Nolan Strauss qui était le patient numéro 5 si je ne dis pas de bêtises. Et qui a tué sa femme et son fils. Et vu qu'il est un petit peu timbre et que Ellie est quelqu'un d'asse... Comment dire... méfiante. Elle était à deux doigts de le buter ici, on n'avait pas eu confirmation. Qu'on connaissait et qu'on avait besoin de lui. Et là, je viens de remarquer qu'on est à la gare centrale. Ce qui veut dire qu'on va commencer l'épisode sur les chapeaux de roue niveau action. Accrochez-vous. Qu'est-ce que c'était l'enfer pour survivre ? Je me suis déjà enfuie ce matin de cette installation de la compagnie. Tu vas à la CEC ? Pilote de classe 4, engin lourd. Et toi ? Ingénieur. Geek. Logique. Sérieux. C'est la merde. Merde. C'est noir. Il me voit dans le noir. La ferme. Ça ira, c'est le courant qui a sauté. Ça va pour vous là-haut ? Non. Merde. Les systèmes vitaux sont coupés. C'est pas bon. Nos deux derniers évadés. Claude et Strauss. Ce n'était qu'une question de temps avant que vous viez à la centrale en sorti. Et Lars, le train ne circule plus. Vous êtes malade. Vous avez coupé tous les systèmes. Et il y a peut-être d'autres survivants. Le secteur public n'est plus récupérable depuis longtemps déjà. Vous laissez fuir en vous. Au revoir, Clark. Donc, pour faire simple, c'est un enfoiré. Oh putain, Isaac ! Fais gaffe ! Ils m'ouvrent vers toi ! Ouais, mais ils sont où sur moi, là ? Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! Alors oui, finalement. Faites la recherche d'Osses ? Je ne vais pas dire non. Calmo ce mec. T'es pas encore mort ? Voilà, là t'es mort mec. C'est bien. Je vous avais promis de l'action. Ouais. Tu vas bien ? Je crois qu'on est tranquille. Pour autant. Pourquoi Tyman a coupé le courant ? Comment t'as fait pour l'énerver à ce point ? Élite, tu... Tu sais ce qu'est un mot élite ? Ouais. Les unitologues de l'équipe étaient obsédés par ce truc-là. Pourquoi, il existe vraiment ? Oui, il existe. Tyman l'a construit d'après des codes, en magasinés dans ma tête, et celle de Strauss. Tout ce qui arrive sur cette station, c'est la faute de ce mot élite. Je dois le trouver et le détruire. Et j'ai besoin de Strauss pour y arriver. T'es bizarre comme mec, punk. Tu m'aides, oui ou non ? On est sur le point détouché. Alors... Ok, super. Bon, il nous faut du courant. Sinon, pas de train et pas d'oxygène. La méduse doit bien avoir des générateurs d'urgence. Oui. Elle a un complexe solaire. Mais... ça fait des années qu'il a resservi. Ok, très bien. Alors, je vais en avoir. Je vais voir si je peux les activer pour le train. D'accord, mais t'auras besoin de quelqu'un pour ouvrir les panneaux. Je sais faire ça. Le complexe solaire, mine de rien, on y arrive déjà. C'est assez... Quand j'avais dit que ce jeu-là était plus court que le précédent, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit déjà aussi avancé. Vous allez me dire. On a combien d'heures de jeu au total ? Je ne sais pas, moi. On est à l'épisode 9. Il faut 3 épisodes pour faire... On a 3 heures de jeu. Et on approche gentiment de la moitié du jeu, en fait, quand j'y réfléchis. Gentiment. Donc oui, et nous avons recroisé un... Vieil ami, si on peut appeler ça comme ça, à savoir... Un tank. Bizarrement, c'est le genre d'ennemis que... Je pourrais me passer de leur présence. Honnêtement. Mais ce serait un petit peu... Un peu moins drôle. Il faut dire ce qu'il y a, puisque, ben, les... Hop, nickel. Les tanks, c'est quand même des boss qui sont... Enfin, des boss. Des ennemis, des mini-boss. On va dire ça comme ça. Qui sont emblématiques du jeu. Ok. Donc, maintenant que nous sommes restés faits, nous allons continuer. Alors, par contre, j'ai aucun souvenir... De comment... Ouais. J'ai aucun souvenir de comment on va y aller... A la station solaire. Je me rappelle très bien de ce qui va s'y passer. Putain. Eux, ils m'avaient pas manqué, vous voyez. Alors là, je me concentre parce que... Voilà. Donc, je disais, je me rappelle très bien de ce qui va se passer à la station solaire. Mais... Je rappelle pas comment est-ce qu'on va y aller. Donc, ben, ça va être plus ou moins redécouverte. Y'avait pas un truc là à récupérer autrement à part ça ? Non. Sur le connecteur. Oh, ouais. J'ai pas de place. Euh... Je... Je suis pas assez riche pour cracher dessus pour un instant. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, on va... Récupérer ça. Ah, ben, complexe solaire. C'est un ascenseur, c'est tout. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple sans déconner ? Chapitre 7. Ouais, on vient de dépasser la voiture du jeu. Chut. Ferme-la. On doit entendre dans tous les blocs. Cet idiot va nous faire repérer. Elie, essaie de le calmer. Je dois savoir s'il essaie de le dire. Donc oui, parce que pour rappel, il me semble qu'il y a 12 chapitres dans le jeu. Et qu'on vient d'entamer le chapitre 7. Ça... Oui. Et c'est une safe zone. Non, c'est pas... Enfin... Oui, c'est une safe zone. Sauf que ces enfoirés... Ils ont foutu un Scorpio. Et que j'étais calmé direct, mec. Alors ça, c'est vache quand même. Foutre un Necromorphe au niveau d'une safe zone, je suis d'accord. Mais foutre un Scorpio au milieu d'une safe zone, là, je suis pas d'accord. Heureusement que j'ai eu les bons réflexes. Bah oui, non, rien. On est à 3 heures de jeu, c'est bien ça, mec. Mon estimation était exacte. Enfin, pas trop erronée, on va dire. Alors, on va regarder ce qu'on peut améliorer. Parce que j'avais dit que je commencerais à... Sélectionner un objet et appuyer sur R pour retirer les points installés et les réutiliser. Sérieux ? On peut faire ça ? Oh ! Depuis quand ? C'est énorme ! Alors, j'avais dit que non. Justement, je me mettrais au cutter plasma. Sauf que, ben là, en même temps, j'ai suffisamment de points pour mettre dommage max. Et... Je vais faire une petite entente à ce que je disais la dernière fois. A savoir que je vais mettre un point sur la capacité. Je passe à 16 balles dans... Dans le cutter plasma et je vais mettre dommage max. A partir de là, On va mettre un point ici. Ça va me rajouter une barre de vie. Après... Il me restera... Enfin, de force quoi que... Je sais pas moi, en fait. Il y a dommage... Force, force... Euh... Je pense que les rigs... Je m'arrêterais ici. Niveau R, je pourrais à la limite faire celui-là aussi. Mais d'abord, je ferais dommage et force. Et il faudra que je fasse... Est-ce que je... Oui, oui, oui. Il faudra que je fasse la stase. Pour une simple bonne raison, c'est que bon... Je vais spoiler, mais c'est pas grave. Il y a... Un autre ennemi... Qui était déjà présent dans le 1. Encore que dans le 1, il était... Dans Dead Space 1, il était... Il avait été fait artificiellement. Et que là, c'est... On va dire... Naturel. Si on peut appeler ça quelque chose de naturel. À savoir l'Ubermorph. 10 000. Ouais. Et ça en levant aussi. Et donc l'Ubermorph sera présent également. Sauf que là, il sera carrément plus... Chiant. Bon, ce que je pense plutôt, c'est qu'avant de commencer à attaquer les rigs... Puisque je m'en sors plutôt pas mal déjà comme ça. Je vais... Augmenter la stase. J'essaye de me rappeler. J'essaye de me rappeler. Oui, je m'en rappelle ! Oh putain, c'est un miracle que je m'en rappelle quoi. Ouais, c'est toujours la voix de Juno, de Juno Eclipse dans... C'est vrai, je pense à nichts. Alors ça, c'est chiant. Parce qu'il faut que je tire sur les propulseurs pour pouvoir... Faire avancer ce que je veux. Le problème, c'est que ça consomme... Bah, des balles en fait. Alors... On va faire attention dans le sens où... Bon, oui, il y aura des mobs. Il y aura beaucoup d'actions même, je peux vous assurer ça. Il va y avoir de l'action. Pour l'action, on va y en avoir. Vous pouvez être sûr et certain. Seulement... Il me semble... Il me semble qu'il y a un point de force qui est caché quelque part. Et évidemment... J'ai bien l'intention de les récupérer. Comme ça, je pourrais monter la stase dès que... J'aurai... Voilà... Point de force. On est bien. On est bien. Ok. Objectif attend. Nickel. Bon. Et bah c'est parti alors. J'ai entendu un bruit bizarre là. Alors, vu le bruit... Il y a du nécromorphe. Mais honnêtement... Vu que c'est pas nécessaire de les dégommer... Je me casse. Et là par contre... Comme je le disais tout à l'heure, là il va y avoir de l'action. Ah mais là il va y avoir un nécromorphe qui va me tomber sur la gueule, je le savais, je me rappelle. On va me faire coucou. Scorpio de mer, crudine. C'est moi ou j'ai de bons réflexes aujourd'hui ? C'est quoi ce bordel ? Bon, on s'en fout. Direction le centre solaire. Et là je peux vous assurer que... Niveau action... On va être servis les mecs. Vous allez vous éclater, moi un petit peu moins. Mais moi je vais être servis. Je vais m'éclater. Vous allez kiffer. Vous allez vraiment kiffer. Et je vais en bavé. Allez, un putain d'ascenseur. Voilà, donc on est dans l'espace. Puisque le centre solaire est assez loin. Ouh, les épisodes suivants je peux vous jurer qu'il va y avoir de l'action. Le centre solaire je pense qu'on aura juste le temps d'y arriver. On pourra pas faire grand chose dans le centre solaire. C'est calme. Ça dure jamais. Le calme ne dure jamais dans ce jeu. J'ai bien fait d'augmenter les dommages du cutter plasma. Je veux pas dire mais... Il peut varier de n'importe où. C'est un truc qui m'insupporte dans ce... Enfin ce genre de situation c'est le genre de truc que j'aime pas. J'espère qu'on m'entend. Parce que... Les ennemis peuvent arriver vraiment de n'importe où. Là j'essaie de rester le plus au centre possible. Histoire qu'ils me fassent pas de... De coups de pute. Voilà. Nickel. Oula. Enfoiré de merde. Voilà. Je parlais justement de ce genre de coups de pute en fait. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Attends. Attendez, c'est tout ce que vous me donnez là ? 1400 crédits ? Pour entrer pour tout ? Et pourquoi les volets de sécurité se ferment que maintenant ? Sérieusement, c'est dégueulasse. Enfoiré quoi, je vous jure. C'est bien ce qu'il me semblait. Ici donc il y a des fameuses... Ce que j'appelle les pustures, on va dire ça. Comme ça, oui. Et bonbonne, ouais. Bon, bah ma foi, hein. Combo... Il y en aura pas au-dessus ? Non. Eh bien, on y va. Alors. Ça je prends, ça je prends. Schéma, méga pk. Non. Stas, j'en ai pas utilisé. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que j'en récupère ça. Pour une raison très simple, c'est que... Voilà. Enfoiré de merde. On me la fait pas. Ouais. Faut vraiment être attentif avec ces conneries là. Saleté de merde. Saleté de merde. Saleté de merde, je te jure. Nickel. Il faut vraiment être très attentif parce que sinon elle vous balance ce truc explosif à la gueule et c'est pas agréable. Ok, on a 17 minutes de vidéo. En théorie... Ouais, je pense que cet épisode là risque d'être légèrement plus court dans le sens où, comme je disais la dernière fois, enfin la dernière fois, tout à l'heure, on va arriver donc dans le centre solaire. Je regarde juste si j'ai pas oublié un truc, genre un point de force caché, un schéma ou un truc comme ça. On va juste avoir le temps d'arriver dans le centre solaire et on le commencera la prochaine fois. Je sais que c'est un petit peu plus court qu'un épisode. Mais je vous cache pas que je pensais pas qu'on était déjà avancé comme ça dans ce jeu, dans le jeu. Je veux pas t'alerter ma grande mais il me semble que le gardien est mort depuis un petit moment. Ok, donc, j'ave l'eau, je m'en tape. Point de force, ça y est, ça me fait deux points de force en plus déjà. Il me faut un plan, ce serait bien ça un plan. Alors, j'aurais pas récupéré un truc à vendre là derrière. Euh, vendre, j'ai rien à vendre. Ouais. Alors, inventaire, est-ce que je pourrais... J'ai 88 000. Ouais, je vais peut-être pas acheter un... Acheter des points de force tout de suite. Il me faudrait un plan, mais le problème c'est que j'ai pas de plan de... Et j'ai pas de truc de sauvegarde. Haha. Ce qui veut dire qu'il faut apparemment que je trouve un truc de sauvegarde direct. Alors ça, on va pas le lire. Grosso modo, c'est lui le gardien. Il est mort, comme vous le voyez, comme c'était prévisible. Et on va le... Ah si, il y a un point de sauvegarde juste là. Ah bah c'est parfait. Ah, ça va regarder. Hop. Donc, on va se laisser là-dessus, à l'entrée du centre solaire. Ouais, j'ai compris. Donc en fait, au prochain épisode, on va rentrer dans le centre solaire en présentant le cadavre du gardien au scanner biologique. Et... Ok. Non, j'ai eu un petit bug parce que là, je vois un morceau de verrou de points de force là. Et... Résultat... Eh ben, on va explorer le centre solaire que durant l'épisode prochain, à savoir l'épisode 10. Euh... Je pense que, ouais, on va être sur un total de 20 épisodes, pas plus. Pour ce jeu, peut-être même un poil moins. Mais, euh... Ça reste quand même un let's play relativement sympa. On est à la moitié du let's play déjà. Surtout que là, je passe à 3 épisodes par semaine. Ce qui veut dire que cet épisode-là ne sera pas le dernier de la semaine. Résultat, euh... Moi, ce que je vous propose, c'est de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous pourrez être tenu informé du... De la sortie des épisodes de ce jeu. Euh... Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance